Coucou vous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui se font un petit peu plus rares, comme vous l'avez remarqué vous aussi mais je fais ce que je peux, je suis très occupée et je ne veux pas être aussi présente que je l'étais il y a quelques temps de cela et j'espère pouvoir l'être de nouveau dans quelques temps cette chaîne YouTube ressemble un peu à ma vie c'est à dire il y a tout et n'importe quoi évidemment elle s'adapte aussi à ma vie c'est à dire qu'il y a des fois tout va bien donc je poste souvent et d'autres fois c'est bagdad dans ma vie et du coup je fais ce que je peux voilà donc ce que je voulais aujourd'hui vous présenter ce sont des produits qui m'ont bien plu et donc je voulais vous partager ça parce que je trouve que ce sont de jolies initiatives ou en tout cas des produits moi qui me correspondent donc je me suis dit que si vous me suivez c'est que peut-être on a quelques points communs et peut-être que du coup vous aussi ces produits vous intéresseront en tout cas moi je trouve que pour des idées cadeaux ou des petites idées comme ça ça peut être sympa donc commençons tout de suite ma première jolie découverte c'est une découverte de la marque Andro si vous me suivez vous connaissez très certainement cette marque puisque j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo puisque j'avais découvert cette marque grâce à Sabrina une amie bretonne qui avait travaillé dans cette entreprise et qui m'avait proposé de tester des produits qui étaient donc zéro déchet chose que j'avais accepté et j'avais découvert leur dentifrice que j'utilise toujours actuellement même si j'en ai pas parlé je crois dans ma dernière vidéo mais j'en ai parlé dans mon article de blog je vous mettrai le lien en barre d'informations mais voilà ce dentifrice est je crois qu'une des meilleures alternatives que j'ai découvert dans le monde du zéro déchet parce que c'est le dentifrice qui se rapproche le plus du goût du dentifrice conventionnel tout en étant zéro déchet il y a une semaine j'ai décidé de recommander sur la boutique parce que mon dentifrice arrivait tout simplement à épuisement et comme je l'aime je voulais le recommander donc j'en ai profité aussi pour acheter leur nouveau produit et ce sont donc des crèmes des crèmes pour le visage et une crème pour le corps zéro déchet alors il y a une crème bonne mine qui est une crème hydratante pour le visage ce que j'aime avec ces deux nouveaux produits déjà c'est le packaging absolument zéro déchet puisque si vous vous habitez en Bretagne une fois que vous avez terminé le produit vous pouvez rincer vos petits contenants et les ramener en boutique et puis eux vont s'occuper de les réutiliser pour leurs nouveaux produits et puis si vous n'habitez pas en Bretagne comme moi puisque là où j'habite c'est diamétralement opposé à la Bretagne et bien je lave bien mes petits contenants et j'en profite pour couler des bougies à l'intérieur et c'est tellement mignon regardez-moi comme ils sont jolis ces petits pots voilà donc les crèmes sont à l'intérieur de ce pot qu'est-ce qui est contenu dans les crèmes alors pour la crème visage il me semble qu'il y a de l'huile de jojoba et de l'huile de carotte évidemment c'est des produits qui sont issus de l'agriculture biologique enfin la majorité des ingrédients ou alors qui sont transformés à partir d'ingrédients biologiques et ils ne contiennent vraiment aucun produit pétrochimique donc pas de pétrole sur la tronche est égal à une peau plus jolie et une peau qui vous dit merci j'adore aussi leurs nouvelles petites étiquettes qui sont très jolies j'aime beaucoup leur design bref j'ai testé cette petite crème pour le visage alors mon retour je l'adore alors elle n'a pas vraiment d'odeur elle a une toute petite odeur qui est très agréable au final mais voilà il n'y a pas une odeur particulièrement enivrante voilà c'est très simple évidemment elle est labellisée Cosmetic Bio voilà avec une charte Cosme Bio c'est un produit très qualitatif c'est pour ça que je voulais vous en parler mon retour sur ce produit c'est que lorsqu'on l'applique alors moi je préfère l'appliquer le soir parce que je trouve que quand même elle a un côté un peu alors pas gras mais un peu collant qui peut être peut-être désagréable en journée donc moi je préfère l'utiliser le soir mais en tout cas j'ai beaucoup aimé et dans la même veine j'utilise également la crème pour le corps qui s'appelle Fleur de Coton elle est principalement constituée d'huile d'amande douce de beurre de cacao et d'huile de coco il me semble et puis j'aime beaucoup sa simplicité elle a une petite odeur sympa moi ça me fait penser à un gâteau mais bon c'est quand même assez délicat il ne faut pas s'attendre à certains produits moi je sais que j'avais testé un baume pour le corps au cacao qui là sentait super bon là on n'est pas du tout dans le même registre on est dans une petite odeur très délicate mais en tout cas les crèmes sont très hydratantes il n'y a pas de produit issu de la pétrochimie donc moi j'adore ce genre de produit voilà donc ce sont mes deux jolies découvertes pour hydrater, nourrir ma peau sachant que si vous me suivez vous savez que j'ai très peu de produits cosmétiques moi j'utilise les huiles végétales essentiellement mais là j'avais envie de changer et de découvrir un peu ces deux produits et j'en suis vraiment contente donc je voulais vous en parler parce que peut-être que vous ne connaissez pas et peut-être que consommer un petit peu plus naturel et zéro déchet vous intéresse donc voilà je vous laisserai évidemment les liens en barre d'informations de tous les produits favoris que j'ai ce mois-ci et qui pourront peut-être vous séduire aussi deuxième produit que j'ai découvert totalement par hasard et que j'ai adoré ce sont des chewing-gum des chewing-gum de la marque Bonsai alors j'ai deux paquets il y a des chewing-gum à la menthe verte et plutôt à la menthe forte comme vous pouvez voir au niveau du packaging déjà je le trouve super mignon le packaging en plus c'est des couleurs un peu irisées c'est trop mignon et ce sont des chewing-gums sans plastique pourquoi sans plastique ? et bien j'ai écrit un article sur mon blog que je vous mettrai aussi en barre d'informations parce que nos chewing-gums en tout cas les chewing-gums leaders du marché qu'on voit à toutes les caisses des supermarchés contiennent des produits issus du pétrole des polymères voilà donc clairement on mâche du plastique et plein d'autres produits bien dégueulasses je suis désolée du mot je trouve que c'est complètement fou de se dire que dans les chewing-gums qu'on nous propose on ne nous propose pas d'alternatives plus naturelles et on nous propose des chewing-gums avec 6 édulcorants, 14 additifs je vous laisserai lire l'article si ça vous intéresse ou peut-être même si ça vous intéresse je peux vous en faire une vidéo n'hésitez pas à me le dire en barre d'informations donc pour faire simple Bonsai c'est une marque française de chewing-gum alors vous verrez peut-être si vous allez lire l'article sur le blog mais lorsque j'étais au collège ma prof d'art plastique m'avait proposé un projet enfin avait proposé à ma classe pas forcément à moi mais de créer un projet un peu innovant et d'en faire sa promotion et son design donc ça avait été un peu le thème du devoir et j'avais remarqué qu'il y avait plein de chewing-gums dans les cours de récré je m'étais dit mais il ne peut pas y avoir des chewing-gums biodégradables et donc j'avais fait un slogan qui était le chewing-gum biodégradable il se glisse partout dans ton cartable et en fait je n'avais jamais trouvé de chewing-gum biodégradable puisque finalement les chewing-gums classiques sont faits à base de pétrole de plastique et que du coup comme vous avez dû très certainement le remarquer et bien quand on crache un chewing-gum par terre sur du goudron sur du béton etc le chewing-gum reste collé pendant des années c'est hyper difficile de le décoller ça fond alors si on crache dans la mer dans les rivières n'en parlons même pas il peut mettre jusqu'à 25 ans pour se dégrader je trouve ça fou et du coup quand j'ai découvert cette marque totalement par hasard parce que la marque a commenté un de mes posts sur instagram et du coup je me suis dit mais tiens j'avais vu une émission sur des chewing-gums je crois que c'était d'ailleurs à TF1 qui parlait de cette marque et je me suis dit tiens mais on dirait la même marque et en faisant quelques recherches je me suis rendu compte qu'effectivement c'était cette marque de chewing-gum biodégradable sans plastique donc pourquoi ne pas valoriser des produits naturels donc cette marque bonsaï fait des chewing-gums à base de il y a une gomme de base qui est de la sève d'arbre après il n'y a il n'y a pas de sucre il y a des édulcourants naturels comme la stevia et au niveau du goût honnêtement j'ai été totalement bluffée d'ailleurs le meilleur test ce sont mes enfants je leur ai donné un chewing-gum et maintenant je suis obligée de les planquer parce que dès qu'ils les voient ils en veulent notamment mon petit 4 ans qui lui s'en met partout y compris sur les vêtements et parfois même dans les cheveux donc on va peut-être éviter le carnage donc je cache ces deux petits paquets de chewing-gums en tout cas ils ne sont pas plus coûteux que des chewing-gums synthétiques et ils sont vraiment super je crois que c'est la présentation la plus longue de l'humanité d'un produit donc désolé autre petite découverte c'est cette petite chose vous êtes probablement en train de vous dire mais cette fille est en extase devant un morceau de métal elle n'est pas tranquille dans sa tête et bien ce morceau de métal est je crois le produit que j'ai cherché depuis des années puisque je vous ai parlé déjà de mes recherches de porte-savons infructueuses donc j'avais testé les porte-savons en bois qui finissent par pourrir devenir tout noir et être clairement inutilisable ou pas jojo je vous avais également parlé de porte-savons en bioplastique avec un support en bambou le problème c'est que le support en bambou qui est censé tenir le savon hors de portée de l'eau stagnante ben en fait ce support se démonte et que quand on a des enfants forcément c'est un jeu donc ben une fois qu'il y a plus le petit support en bambou ben le savon trempouille dans l'eau et fond aucun intérêt donc du coup ben savon savon au sol savon par terre savon qui dégouline partout et si comme moi vous n'avez pas la chance d'avoir une femme de ménage vous grattez vos morceaux de savon pendant quelques minutes avant qu'il ne parte pour éviter ce désagrément je commandais sur un site qui s'appelle savonne-moi et je vous mettrai aussi en barre d'informations sur ce site on vendait des portes savon aimantées c'est à dire que là ces portes savon sont en deux parties on a une partie qui est comme ceci avec des dents et il suffit tout simplement de venir la positionner au dos du savon je vais chercher un savon pour que ce soit plus crédible me revoilà avec un savon et je ne suis pas peu fière de vous montrer ce joli savon que j'ai réalisé moi-même c'était dans ma wishlist de 2020 ben oui il y en a qui ont pour wishlist de partir à Bora Bora moi c'était de faire des savons saponifiés à froid chacun son délire du coup donc j'ai réalisé des savons et le principe est simple en fait on va venir tout simplement appliquer au dos du savon notre petit support qu'on va pousser donc pour qu'il soit vraiment bien intégré au savon voilà et ensuite on vient ventouser ça au mur alors évidemment il faut que la surface soit plane on vient ventouser ça au mur et cela va aimanter notre petit savon qui va rester aimanté au mur ou sur le support sur lequel on l'a mis ce qui veut dire que vous ne retrouverez jamais ce savon votre savon fondu dans votre douche voilà désespérément le savon reste fixé au mur et sèche rapidement c'est une découverte que je n'aurais jamais espéré donc c'est une marque allemande a priori puisque je vois qu'il y a écrit Germany sur la petite ventouse je ne sais pas je vous laisserai le lien évidemment où je l'ai acheté après je n'ai pas trop regardé de quelle marque il s'agit et d'où ça provient honnêtement c'était sur une boutique française mais après voilà je crois que c'est savon la marque mais bon je vous mettrai ça en barre d'informations avant dernière petite découverte si vous êtes amatrice ou amateur de plantes vertes comme moi je me suis découvert une passion depuis le premier confinement pour les plantes vertes et là je dois dire que je n'arrête plus d'en acheter c'est compulsif alors autant je suis dans le minimalisme pour tout un tas d'autres choses mais alors au niveau des plantes vertes on n'y est pas du tout là vous voyez d'ailleurs derrière moi on ne va pas épiloguer 100 ans sur le décor mais on a clairement compris que j'avais un problème psychologique avec les plantes donc je voulais vous présenter une oya alors qu'est-ce que c'est qu'une oya voilà c'est cette petite chose ici avec un petit couvercle c'est un petit réservoir d'eau que l'on remplit et que l'on plante à côté de nos plantes vous en voyez peut-être une ici là je ne sais pas si vous le voyez bien qui est une oya de la même marque aussi que celle-ci donc c'est une oya de la marque Le Vivant regardez comme c'est mignon la marque à ce petit logo une oya c'est donc un réservoir d'eau en terre cuite ou en céramique qui va être planté comme ça dans le pot de votre plante verte et tout simplement on va remplir le réservoir d'eau mettre le petit capuchon et ensuite l'eau va se diffuser par capillarité puisque la céramique la terre cuite est une terre poreuse et que l'eau va donc pouvoir s'écouler de l'oya aux racines de la plante et en général les racines des plantes vont venir s'entourer autour de l'oya pour pouvoir venir s'hydrater hydrater les racines et que la plante puisse avoir une croissance normale alors les oya celle-ci est plutôt petite enfin l'autre est encore plus petite ici mais il y a aussi des oya beaucoup plus grandes et puis on peut aussi les fabriquer avec des pots classiques j'essaierai de vous mettre en barre d'informations quelques sites où vous pouvez en trouver moi j'ai acheté celle-ci sur le vivant qui est une boutique que j'aime énormément qui est une boutique française qui fait appel à l'artisanat français donc je crois qu'ils font fabriquer leurs oya en Bretagne en Champagne voilà dans différentes régions de France évidemment c'est une marque qui vous allez le voir sur le site propose des choses très jolies très épurées au design vraiment je trouve très beau très épuré aux couleurs pleines de peps donc il y a différents coloris moi j'ai choisi mint et un peu blanc cassé mais il y en a beaucoup plus qui sont très jolis d'ailleurs il y a aussi des sites qui en proposent mais il est bien plus cher mais bon c'est de l'artisanat local c'est fabriqué en France le design de la marque est très joli alors il propose aussi des espèces de comment on peut appeler ça des supports pour poser les plantes en bois et à ces designs et il propose aussi des pots en papier minéral et là je vous avoue que je suis bien tentée d'essayer d'en acheter parce que je trouve le concept vraiment sympa ce que j'aime bien aussi c'est leur démarche engagée voilà ils veillent à utiliser des matériaux un peu innovants et puis aussi à des matériaux qui soient recyclables donc j'aime beaucoup l'idée voilà et puis l'artisanat c'est la vie donc voilà pour cette jolie petite découverte des Zoya dernier petit coup de coeur de ces derniers mois c'est ce bouquin Green Addiction de Justine Janin alors Justine Janin je crois que c'est la conceptrice du e-shop What the Flower dont j'avais déjà parlé qui a donc écrit un bouquin qui est aux éditions Ulmer et donc qui coûte 14,95€ c'est un bouquin qui parle de plantes vertes et franchement je le recommande à tous les addicts des plantes vertes du dimanche comme moi qui découvrent les plantes vertes qui ne savent pas forcément comment s'en occuper je pense que c'est la bible de tous les addicts Green puisqu'elle explique de façon très simple très ludique comment on veille à ce qu'une plante reste en vie parce que ce n'est pas un don comme je le pensais je pensais qu'avoir la main verte était un don et en fait pas du tout c'est juste le fait d'arriver à comprendre les besoins des plantes donc c'est un livre qui parle à la fois d'abord des petits conseils pour maintenir en vie une plante verte et voilà l'entretenir et ensuite on a toute une partie sur certaines plantes et je suis super contente parce que il y a à peu près toutes les plantes que je possède donc c'est un livre qui est très joliment illustré je trouve qu'il met un peu de peps surtout quand on est confiné à la maison ben voilà il met un peu de verre à l'intérieur de chez nous d'ailleurs c'est pour ça aussi que je pense que j'achète beaucoup de plantes c'est parce qu'on est enfermé chez nous et que voilà on a besoin de se reconnecter à la nature à l'essentiel aux plantes voilà d'ailleurs pour arriver à mieux vivre cette période sanitaire très singulière ce climat défavorable à la fois à cause du Covid à cause de toutes ces actualités qui nous minent complètement le moral je vous invite à faire un petit exercice qui a pour objectif de nous rendre plus heureux chaque jour je vous invite à trouver 5 petites choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant dans votre vie alors j'en ai parlé sur Instagram et certaines me disent mais moi j'ai rien de positif dans ma vie mais si on a tous quelque chose de positif parfois on est en bonne santé on a un toit sur la tête on a de quoi nous nourrir normalement on a la chance d'avoir des enfants on a la chance d'avoir des animaux d'aimer les plantes on a la chance de voir un rayon de soleil de passer une soirée tranquille sous un plaid devant un petit téléfilm de Noël toi même tu sais si tu aimes les téléfilms de Noël que c'est une jolie période et voilà je vous invite à faire ce petit exercice n'hésitez pas à me noter les petites choses qui vous plaisent je vous souhaite bon courage je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo